Aix-Marseille Université, c'est environ 80 000 étudiants. L'IUT n'est qu'une composante de cette énorme université, au même titre que la fac d'éco, la fac de lettres, la fac des sciences et bien d'autres. Toutes les composantes de l'université partagent un outil commun et individualisé que l'on appelle l'environnement numérique de travail. 7 outils communs nous permettent d'accéder à l'ensemble des ressources numériques d'AMU. Il y en a énormément, c'est pourquoi il faut un outil qui les centralise tous. Cependant, pour que l'ENT vous reconnaisse, pour qu'il vous affiche les bonnes informations, vous allez devoir y rentrer vos identifiants AMU. Les identifiants AMU, c'est un login et un mot de passe. Le login est composé de la première lettre de votre nom, suivi d'une série de chiffres que vous devez connaître par cœur, car vous allez très fréquemment les utiliser. Il est de votre responsabilité de les connaître. Ils sont présents sur votre certificat de scolarité et vous pouvez éventuellement les redemander à la scolarité ou au secrétariat de votre département. L'ENT, c'est une plateforme de travail qui vous offre un point d'accès à de très nombreux services. Vous y trouverez, entre autres, votre messagerie, vos cours en ligne, votre emploi du temps. Vous pourrez accéder à vos relevés de notes qu'il faudra télécharger et stocker. Vous aurez même accès à Microsoft Office 365, qui vous est offert pendant toute la durée de votre vie à l'université. Vous y trouverez aussi des informations sur l'aide, l'assistance, le Wi-Fi de l'université, etc. Comment pouvez-vous accéder à l'ENT ? Pour accéder à l'ENT, il faudra taper ent.univ-amu.fr sur un navigateur. On va en prendre un. Et on va taper tout simplement ent.univ-amu.fr. Vous allez être automatiquement redirigé vers votre page d'authentification qui va vous demander votre identifiant et votre mot de passe. Je le répète, l'identifiant pour vous, c'est la première lettre de votre nom et une série de chiffres. Et le mot de passe, c'est celui que vous avez modifié lorsque vous êtes connecté. Il est le sésame de tous vos accès à l'université. C'est le même pour le Wi-Fi, c'est le même pour toutes les applications qui vont vous réclamer votre identifiant. Si vous ne vous souvenez plus de l'adresse ent.univ-amu.fr, vous pouvez tout simplement taper dans un navigateur ent.amu qui va vous rediriger vers votre moteur de recherche préféré. Et normalement, le premier lien vous renverra vers cette page. Une fois que vous êtes connecté correctement, vous allez avoir l'ENT qui apparaîtra sous vos yeux. Alors, pour vous, il va être un peu différent parce qu'il vous connaît et il vous offre les outils qui vous sont appropriés. Moi, il me connaît et il m'offre les outils qui me sont dédiés. Je n'aurai pas forcément les mêmes que vous. Si vous avez un problème pour vous connecter, voyez la vidéo suivante qui vous expliquera comment le faire. Les vidéos qui suivent vous expliqueront les principes de fonctionnement de l'ENT. Merci. Merci.